Je suis devenue bénévole. On a commencé à participer à plusieurs événements sur la ville. On nous a contactés pour fabriquer des boîtes, pour récolter des dons de protection hygiénique. On a créé une association qui s'appelle Banlurose pour pouvoir continuer et amplifier toutes nos actions et toutes nos animations et tous les événements à venir. La maison de santé consiste à avoir un lieu où on trouve des médecins généralistes, des spécialistes, des paramédicaux. Monsieur le maire excellent nous a accompagnés dans la réalisation de nos idées et de nos projets de prise en charge de la population. Je trouve que la ville est plutôt bien gérée. Bien gérée, oui. Je suis du même âge. C'est très bien gérée. Quand il y avait le Carnaval, la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait les enfants qui sont passés. La municipalité m'a permis d'obtenir un local au sein du centre-ville. Les commerces commencent à se développer dans le centre-ville. Chère ville tanousienne, chère ville tanousienne, nous voici déjà à mi-mandat. Cette période clé nous offre l'occasion de vous rendre compte du travail accompli dans le cadre du programme pour lequel vous nous avez élus. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour la confiance que vous nous avez accordée dès le 15 mars 2020. Comme vous le savez, ces trois premières années se sont révélées pleines de défis. Malgré les crises sanitaires et économiques, notre majorité et le personnel municipal ont su redoubler d'efforts, de résilience et de créativité pour être à la hauteur de vos exigences légitimes. Tout en gérant cette situation difficile et sans précédent, il était important pour nous de lancer la conception de tous nos projets structurants. L'école 4 mers, la piscine, la maison de santé, le centre de loisirs Robinson et notre grand programme de rénovation urbaine et plein d'autres projets d'aménagement pour améliorer la qualité de vie de nos habitants. Au-delà de ces projets structurants, nous avons investi massivement dans l'entretien du patrimoine bâti de la commune, notamment en priorisant les travaux dans toutes nos écoles, car la réussite éducative est une des priorités de ce mandat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté un budget inédit de 46 millions d'euros, dont 20 millions en investissements. Aujourd'hui, beaucoup reste à faire et nous en sommes conscients. Mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons pu déjà réaliser en trois ans seulement. Beaucoup de nos grands projets sont en phase opérationnelle. Nous pouvons être fiers du niveau d'exigence et d'ambition que nous portons pour notre ville. Comme le disait si bien l'immense autrice Annie Arnaud, prix Nobel de la littérature, les gens méritent le meilleur où ils vivent. Et c'est le sens même de mon engagement politique à Ville Tanneuse depuis plus de 20 ans, ancré dans les valeurs communes que nous partageons pour la justice sociale, l'égalité, la liberté, la fraternité et la solidarité. Depuis que je suis maire de Ville Tanneuse, je ne rentre pas chez moi les soirs en me demandant à quoi a servi ma journée. Je me lève chaque matin motivé et déterminé pour accomplir la mission de serviteur d'un service public durable et de qualité pour tous nos concitoyens. Ensemble, poursuivons ce travail de qualité et maintenons nos efforts pour porter nos exigences légitimes. Ensemble, poursuivons la transformation nécessaire de notre ville. Merci pour votre confiance.